Bon les gars c'est la galère Je vais vous raconter Ce qui m'est arrivé Courant janvier Février, j'ai plus trop le truc en date En fait je me suis fait crever mes pneus Des deux motos A une semaine d'intervalle En début d'année Et ce qui est assez énorme C'est que je me suis fait crever les pneus Les deux fois où j'ai eu un souci Avec un mec En fait j'ai eu un souci avec un mec Une semaine après j'ai eu un souci avec ce mec Pneu crever Alors C'est peut-être moi qui déconne C'est peut-être le hasard qui a fait des choses De façon un peu bizarre Vous reconnaîtrez que c'est quand même assez énorme Sur le principe c'est quand même assez ouf Je vais vous montrer un peu la tête de la crevaison Et vous me direz si c'est moi qui psychote Ou si ça vous allait Pour vous ça a l'air d'être des trous normaux En attendant Que je vous en parle Je vais vous présenter le sponsor de la vidéo Un gros merci à lui Il y en a pour deux minutes Et après on passe à la vidéo Salut Bonjour à tous et à tous Bon déjà merci Igral de sponsoriser la vidéo Donc Igral c'est quoi ? Igral c'est un site, une appli, une extension Qui va te permettre en fait d'acheter des trucs sur internet En ayant du cashback Donc en fait en ayant de l'argent en même temps que tu fais tes achats Ouais mais Kargaroga c'est pas un bon site C'est une arnaque Non c'est pas une arnaque C'est pas une arnaque Et pourquoi ? Parce qu'en fait quand tu achètes par Igral Sur un site En fait le site en question va donner une commission à Igral Et Igral qu'est-ce qu'ils font ses frères ? Et bien ils te partagent cette commission Donc en fait c'est cet argent là C'est la commission qu'eux ils touchent En t'ayant fait acheter par leur site Bah toi t'en récupères une partie Pourquoi c'est bien ? Parce que j'ai récupéré 3€ d'entrée de jeu En m'inscrivant Et en plus j'ai récupéré un peu moins de 3€ En achetant mes pneus à travers le site Si tu passes par mon lien que t'as en description Et bien tu récupères pas 3 Mais 10€ Et pourquoi c'est bien d'avoir 10€ ? Et bien je vais t'expliquer Donc là je viens d'installer l'extension Igral sur mon PC Sur Chrome J'ai plus qu'à aller sur le site de pneumoto.fr Et d'activer mon cashback Donc 1,5% en l'occurrence Ça s'active tout seul Tu continues sur le site marchand Et tu peux le cumuler avec les coupons Et les réductions que tu as dispo avec Igral sur le site Et quand je vais sur mon compte Et bien je peux voir que j'ai mes 3€ Et mes 2,79€ de pneus moto C'est intéressant Parce qu'en fait à partir de 20€ Tu peux retirer directement sur le site Ton argent Donc soit virement Soit Paypal Au choix Tu peux même avoir des chèques cadeaux A partir de juste quelques centimes Sur les sites partenaires Donc voilà Moi je suis passé par Pneumoto Mais t'as des sites assez costauds Tu peux avoir Darty Cédiscount Pneumoto Nous ce qui nous intéresse Ça va être Pneumoto en l'occurrence Mais t'as voilà Il y a plein de sites différents Tu peux aller sur celui que tu veux Toute la liste est dispo sur le site d'Igral Vas-y recule la caméra un peu Voilà Qu'on voit les belles motos un peu Bon L'intérêt d'Igral Surtout ce qu'il faut que tu dises C'est qu'il faut utiliser ça toute l'année C'est là que ça fait vraiment sens Parce que ouais Effectivement En one shot Tu te dis Tiens je récupère que 2€ 3€ Ouais mais c'est le fait d'utiliser ça toute l'année Qui va faire qu'à la fin Tu vas quand même te faire Une cagnotte assez conséquente Que tu peux retirer au fur et à mesure de l'année Donc si tu veux acheter malin C'est vraiment intéressant Voilà Donc n'hésitez pas à faire un petit tour En description Pour voir l'extension Qui est pas mal Que tu peux installer sur Chromo Mozilla Et également pense bien à cliquer sur mon lien de partenaire Pour récupérer 10€ d'entrée de jeu Et déjà être à la moitié de ton cashback Voilà en tout cas merci encore Igral Vous êtes vraiment fantastique Merci pour le support Et c'est grâce à des sponsors comme ça les gars Que moi dans la chaîne je peux un petit peu avancer Que ce soit pour monter des projets Il y a un super gros projet qui arrive bientôt d'ailleurs Ou pour tout simplement acheter du matos Vous voyez l'appareil photo Les drones, les machins, les bidules Donc voilà pour moi c'est quand même Un plaisir aussi de me dire que je peux vivre de ça Grâce à ces partenariats Donc voilà merci Next on continue dans la vidéo C'est parti Bon du coup Je vais vous montrer un petit peu En quel état est mon pneu aujourd'hui les mecs Parce que ça prend bien la tête La caméra passe derrière Regarde Là ici Première mèche Qui a été mise sur le pneu Et deuxième mèche Ici là Qui a été mise également sur le pneu Et en fait Le pneu ici Il est en train de se fendre Donc le problème c'est que l'air passe Du coup je suis en crevaison lente Donc La crevaison lente c'est sympa Sauf que tu dois Ouais bah là ça se voit de ouf en fait Le pneu Vas-y on voit ou pas ? Le pneu en fait Il se dégonfle Comme ça Il faut que je le reconfle Presque tous les jours en fait Il faut que je reconfle mon pneu Donc ça me prend la tête J'en ai plein le cul Donc je vais changer Encore une fois Mes pneus Avec Higral Sur Pneumoto Et je vais les monter moi-même Mais Le truc c'est que C'est que Ça me rend fou quoi Qu'il y ait des mecs Qui soient venus Avec un tournevis Ou je sais pas quel outil On m'a n**** la moto en fait C'est pas possible Là j'ai un trou là Et là j'ai encore un trou là Et ça m'étonnerait pas Qu'il y en ait d'autres encore C'est obligé Il y a un mec qui m'a n**** Il y en a qui ont des avis Sur un petit peu Qu'est-ce que ça peut être Parce que franchement Franchement je vois pas Il y a des mecs Qui m'ont dit sur Instagram Que ça pouvait être un trou Avec une perceuse D'autres ils m'ont dit Qu'un tournevis Je sais pas trop En tout cas moi ça me parait Très peu probable Que ce soit Que ce soit un truc Qui soit involontaire Il y a des mecs Qui m'ont dit Que c'est peut-être une vis Qui avait transpercé le pneu Mais des vis J'en ai déjà pris Ça fait pas des trous Comme mon pouce Donc je sais pas trop Je sais pas trop Ce que c'est Mais voilà En fait je trouve ça ouf Que t'aies des belles motos Et qu'il y a des mecs Ils arrivent Et celle-là Vas-y tu peux la Celle-là Elle prend une lame Dans le pneu arrière Donc je me retrouve A devoir changer les pneus Les deux pneus Parce que c'était pas du tout Les mêmes que je voulais mettre J'avais mis des Donc c'était des super Corsa Quand j'ai acheté le HP4 Et j'ai changé Pour mettre des M7RR Bah en fait J'ai remis les mêmes pneus Que j'avais sur mon ancien S1000RR Tout simplement Sur le H2 c'est différent C'est des pneus Qui sont un peu plus chers Si je dis pas de bêtises Je crois que c'est des RS10 Batlax A confirmer Donc c'est des pneus Qui sont beaucoup plus tendres Qui sont adaptés au H2 Et tu montres que ça En fait sur un H2 Donc j'ai pas trop le choix Mais voilà Sachant que le pneu Quand je me le suis fait crever Il était neuf Donc merci les mecs Ça fait plaisir Voilà Voilà un petit peu Où on en est Où on en est Avec les motos Donc du coup Ce que je vous propose Je vais vous emmener Dans le garage Où j'ai fait monter Les pneus De mon HP4 Que vous voyez un petit peu Comment ça marche Un montage de pneus Comment se passe l'opération Et pour ceux qui ne connaissent pas Je pense que ça peut être cool Donc voilà C'était à SMS Selfmoto Service A Toulouse Les mecs vachement sympas Malheureusement J'ai pas pu le faire moi-même Parce que c'était pendant le Covid Le confinement Etc Donc ils n'avaient pas le droit De faire ouvrir Leur atelier Pour tout le monde Donc ils m'ont laissé filmer Quand même Mais voilà Je ne me suis pas approché d'eux Ils ont fait le truc eux-mêmes Mais ça vous permet De voir un petit peu Comment ça marche Un changement de pneu Fait par des pros Voilà les gars Bah du coup on y va Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est quoi ça du coup C'est du brouifant Ou c'est de la graisse C'est de la base de montage C'est pour aider A monter ton pneu Et puis ça va aider A l'étanchéité D'accord Ça c'est ton petit repère à la valve, il faut l'aligner à la valve pour l'équilibrage ça. Ça t'a l'officiel de l'autre côté avec les deux petits points, moi je me le refais ici pour ne pas galérer après regarder en dessous. C'est plus visuel, d'accord. On va passer à l'équilibrage. Tu le gonfles pas avant ? Je le monte sur la machine et je le gonfle maintenant. D'accord, ok. Là il est en place. Ça a l'air ouais. En fait là je viens prendre l'écartement entre la machine et la roue. Ok. Donc là j'avais 54, en fait je mets mon rivier contre ma jante juste ici et là je vais avoir les petites mesures qui s'affichent. D'accord. Après je rappuie ici, mesure B, je me mets comme ça. Je regarde en haut à gauche et là je vais être à 3,7. Ok. Et après c'est du 17 pouces, ça ne change pas, c'est la dernière mesure. Ok. Et une fois que ça c'est fait, je la lance et après c'est elle qui va tout me dire. C'est un exemple. Ok. Donc là c'est ce que je t'expliquais, si c'était, bon comme j'ai fait pour la roue arrière, là j'ai qu'une mesure en fait. Ouais. Quand ça bibe j'arrête ma roue, là il aurait fallu que je passe que 5 grammes ici. Ouais. Vu que c'est l'avant qu'on veut que ce soit un peu plus précis, j'appuie sur SD ici. Et là ça va me demander 25 à gauche et 20 à droite. D'accord. Je la lance. Bon voilà, en tout cas je vous ai montré un petit peu la tronche des pneus, ce qui est quand même assez énorme. En tout cas, enfin, ce que je trouve assez dingue, c'est que voilà, la forme de la crevaison le S1000RR c'était vraiment une lame, donc rien de fou, juste une fente et puis j'avais pas filmé. Mais ce que je trouve vraiment dingue, c'est la forme du trou dans le pneu du H2. Eh, ça fout la mort. Vraiment, moi j'ai jamais eu ça. Des crevaisons j'en ai déjà eu. J'ai déjà roulé sur des vies, j'ai déjà roulé sur pas mal d'objets étranges. Et des crevaisons j'en ai eu, mais alors des crevaisons comme ça les gars, j'en ai jamais eu. D'autant qu'en plus, c'était sur la partie haute du pneu, donc c'était pas en dessous, tu vois. Donc c'était vraiment évident que ça a été fait par le dessus, quoi. Sachant qu'à l'aller, j'avais rien. Quand tu vois la taille des trous, c'est pas possible que j'ai pu rouler avec ça sans m'en rendre compte. Donc quand je suis arrivé, entre le moment où je l'ai garé et le moment où je l'ai récupéré, bah le pneu c'était gonflé mais en 3 secondes. Enfin tu vois, t'as 2 trous énormes comme ça, tu peux pas rouler en sous-gonflage, quoi. Euh... Oh, non, j'ai pas envie d'aller sur le parking, là. Donc bref, tout ça pour dire... Malheureusement, protégez vos motos, les garez pas n'importe où. Moi, bah le problème, c'est que c'était sur mon lieu de travail. Donc maintenant, il y a une caméra pointée dessus. Ça empêchera pas de me les faire abîmer, mais ça me permettra de choper le mec qui les a faits. En tout cas, d'avoir le plus d'éléments possibles pour choper le mec qui les a faits. C'est déjà quelque chose. Et donc, enfin, j'aimerais juste vous expliquer, rapidos, pourquoi j'ai choisi des M7TRR. C'est des M7TRR, en fait, parce que je pense que... Attendez, je vais vous montrer un peu à quoi ils ressemblent, même si... Je les ai déjà montrés un petit peu avant, mais... Je trouve que le... Ils sont quand même vachement bien. C'est un petit peu comme les Michelin, les Road 4. Ou 5, si tu préfères. Mais avec une bonne évacuation d'eau, tu vois, ils sont bien bien crantés. Et l'idée, c'est pourquoi sur un S1000RR, et pourquoi... Pourquoi sur une Hypersport ? Bah c'est du routier sportif, déjà. Et surtout, moi je vais au boulot, tous les jours, avec ça. Ou avec le H2, avec le Fazer. J'ai pas de bagnole. Donc il faut que je puisse rouler même quand il flotte. Par exemple, aujourd'hui, tu vois, j'ai mon pantalon de flotte là. Il a pluie. Il a pluie. Il a pluie. Il a plu de fou. Non. Il a plu. Je vais y arriver. Hé, je suis un 5 pas ce soir. Il a plu de fou ce soir. Enfin, aujourd'hui. Donc moi, tu vois, là, la preuve. Donc pour moi, l'intérêt, c'est quand même d'avoir des pneus qui peuvent répondre à mes attentes. A la fois, ben, encaisser des gros, 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 gros... Des grosses pressions, des gros axels. Et en même temps, évacuer l'eau et pas me retrouver par terre dès qu'il y a 3 gouttes qui tombent, quoi. Voilà. Ça, après, c'est un choix qui... Qui m'appartient. Mais comme beaucoup me demandent... Ben, ça me permet, comme ça, un petit peu de... De vous le dire. Voilà. En tout cas, je leur dis, protégez vos motos, les gars. Faites attention. Vous les stockez. Parce que ça fout vraiment la mort. Moi, j'en ai eu pour 600 euros de réparation de pneus, les mecs. Enfin, pour changer mes pneus. Deux fois 300 balles. Parce que, du coup, j'ai changé et l'avant et l'arrière. Voilà. Donc voilà, ça sert aussi un peu à ça, les sponso. Malheureusement, parfois, c'est... Parfois, pour récompenser un petit peu le travail sur la chaîne. Et puis, malheureusement, c'est aussi un peu parfois pour essayer de t'en sortir quand tu te fais crever les pneus de tes deux motos, quoi. Donc, le problème d'avoir plusieurs motos, c'est que, du coup, tu peux t'en faire défoncer plusieurs. Ou voler plusieurs. Les anciens se rappellent. Yes. Bon souvenir. Bon. N'oubliez pas d'aller checker Igraal, en tout cas. Encore merci à eux de sponso de la vidéo. Vous avez le lien dans la description. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour acheter moins un. C'est la famille. On se voit bientôt pour une prochaine vidéo, les mecs. Je pense que ce sera un petit dél'observation, un truc un peu sympa. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501